Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui le philosophe et sociologue Raphaël Liogier. Bienvenue Raphaël Liogier, alors vous êtes professeur à Sciences Po, Aix-en-Provence, vous êtes également professeur au Collège International de Philosophie à Paris, vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Le Complexe de Suez, le vrai déclin français et du continent européen, paru aux éditions Le Bord de l'eau. Alors, première question à Raphaël Liogier, est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur des attentats du 13 novembre ? Ah ben, si vous voulez, par l'ampleur, oui, j'ai été surpris comme tout le monde, parce que c'est quand même l'horreur, c'est une sorte de, là on peut dire qu'on est dans une logique de massacre et plus dans des attentats ciblés. En plus, il y a un niveau de préparation logistique qui était, il faut le dire, assez impressionnant. Néanmoins, est-ce que je suis surpris sur le fond ? Sur la forme, oui. Mais sur le fond, je ne suis pas surpris, puisqu'il est clair que depuis janvier, je pense, moi, qu'on n'a pas pris les bonnes mesures en termes même de renseignement. Moi, je plaide pour une réforme du renseignement français, de la culture du renseignement français. C'est-à-dire les bonnes mesures ? C'est-à-dire qu'on a tendance à mélanger deux phénomènes, c'est ce que j'essaye d'expliquer. D'un côté, un phénomène qui existe en France, c'est-à-dire le développement d'un néo-fondamentalisme chez les jeunes, qu'on appelle improprement, mais maintenant c'est passé dans le langage commun, salafisme, mais en fait ça ne correspond pas aux écoles classiques du salafisme, c'est quelque chose de global, et qui se caractérise par des gens, des jeunes, qui sont essentiellement aujourd'hui tournés sur les mœurs, la vie quotidienne, comment nager en étant, je pense à une vidéo de celui qu'on appelle aujourd'hui l'imam YouTube, l'imam de Brest à Boudaïfa, qui vous explique dans une vidéo qui est devenue célèbre, comment nager en étant complètement conforme à l'islam des origines, le rapport à la musique, le rapport à la sexualité, donc on voit bien que c'est tout le temps des questions de mœurs, et contrairement à ce qui se passait dans les années 80-90, ce nouveau fondamentalisme, c'est un fondamentalisme qui est, comment dire, dépolitisé, et qui considère, dans la grande majorité des cas, que le terrorisme, finalement, c'est trop moderne, c'est trop moderne pour être conforme à l'islam classique, c'est-à-dire qu'en gros, c'est-à-dire plus on est fondamentaliste, dans ce sens-là, traditionnaliste, moins on est pour le terrorisme, et c'est d'autant plus vrai, et ça prouve que je ne raconte pas ça au hasard, que ce qu'on vient de découvrir avec mon équipe, c'est que ces fondamentalistes-là, en particulier à Boudaïfa, sur les sites anglophones et francophones de Daesh, eh bien, ils sont discrédités, c'est-à-dire qu'ils sont dans le viseur de Daesh, parce qu'en fait, ils opèrent sur le même marché, chez les jeunes, sauf qu'ils les détondent, justement, du terrorisme. Donc, je trouve ça un peu ridicule que vous ayez aujourd'hui un discours en France des pouvoirs publics, mais c'est certainement lié aux élections, je pense, régionales, mais un discours des pouvoirs publics, qui nous dit, il faudrait renfermer des mosquées, renvoyer les imams, etc., je crois qu'on en parlera par la suite, mais je pense que c'est une mauvaise menure pour toute une série, et pas parce que je voudrais défendre à l'alémine les musulmans ou pas les musulmans, en ce moment parce que je pense que c'est irresponsable, du point de vue de la sécurité publique de l'ensemble des Français. Et puis, à côté de ça, on a un autre phénomène qui est vrai, ce que j'appelle le phénomène des nouveaux ninjas de l'islam, qui sont des gens qui sont passés par la délinquance, qui, sous prétexte qu'ils sont, en général, d'origine maghrébine, qu'on va désigner improprement comme étant d'origine musulmane, en réalité, ce sont des gens qui ont surtout des problèmes de virilité, qui ont du mal à se définir, qui sont restés dans une sorte de... coincés, on pourrait dire, psychologiquement, dans une sorte de post-adolescence. Ils n'arrivent pas à se définir, ils n'arrivent pas à exister. En général, il y a l'absence du père, soit symbolique, soit vraiment l'absence du père réelle. Donc, des familles parfois recomposées, parfois complètement décomposées. Pas du tout des familles de pratiquants. Et, chez eux, ce qui est important, c'est d'exister comme des héros. Mais, en réalité, ils peuvent passer par une multitude de manières. S'ils deviennent voyous et délinquants, c'est parce qu'ils veulent se la jouer. On est des grands trafiquants, exister positivement. Mais ça ne marche pas. Quelqu'un comme Mohamed Merah, il avait même voulu devenir légionnaire. Quelqu'un comme Koulibaly, on voit qu'il était même impressionné par le pouvoir, puisqu'il se fait photographier avec Nicolas Sarkozy. Ces gens peuvent être impliqués dans des affaires qui ne sont pas du tout conformes à l'islam traditionnel, encore moins à ce qu'on appelle le salafisme ou le fondamentalisme, du genre des affaires de pornographie, comme les frères Kouachi. Donc, on a ces profils-là. Et là, on a à nouveau ce type de profil. Et à un moment donné, ces gens-là ne sont pas endoctrinés. Ils sont seulement embrigadés. Ils sautent sur le djihad, sans passer par la case islam. Et ensuite, ça ne veut pas dire qu'ils ne deviennent pas fondamentalistes, parce qu'ils prennent une posture fondamentaliste. Ils vont en Syrie, ils reviennent, et ils sont dans cette espèce de désir de vengeance. Donc, il y a ces deux phénomènes. Le problème, c'est que ces deux phénomènes, ils ne sont pas vus de façon distincte. Et c'est ça, la grande erreur des renseignements français. Oui, puisque vous, vous parlez d'un djihadisme sans islamisme. Oui, c'est-à-dire que mon collègue Farad Khosrow-Khavar a parlé de l'islamisme sans islam dans les années 90. C'est-à-dire de l'idéologie politique. Et c'est vrai que la période, la grande période d'Al-Qaïda, d'émergence et puis ensuite de développement de ce djihadisme-là, c'est une période très idéologique, où le terrorisme était fondé sur la cohérence islamiste, c'est-à-dire sur l'islamisme au sens idéologique du terme. Avec une certaine lecture du Coran, avec des gens qui étaient très cultivés. D'ailleurs, le profil des gens qui se sont attaqués aux États-Unis, qui ont fait sauter les tours, ce sont des profils d'intellectuels, de gens qui avaient une formation idéologique très forte, qui ont pu aller dans des grandes universités. Rien à voir avec ce que moi j'essaye de décrire aujourd'hui comme étant très différent, c'est-à-dire cet embrigonnement qui ne passe pas par l'endoctrinement idéologique. Sauf que tous les experts qu'on voit aujourd'hui à la télévision, la plupart des spécialistes, ou même des gens qui s'y connaissent en termes d'islam, on va dire, eh bien, ils focalisent sur cet ancien djihadisme. Et je crois que même les services des renseignements n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe, et ils focalisent aussi sur ce terrorisme classique, si vous voulez. Alors que ça a changé, c'est pour ça que moi je propose de nouvelles méthodes, y compris dans les renseignements. On en parlera peut-être. Alors justement, quelles sont ces nouvelles méthodes que vous proposez ? Je vais vous dire, on voit bien qu'à court terme, lorsqu'on est dans l'action, ce qui se passe en ce moment, les renseignements fonctionnent assez bien. C'est-à-dire qu'on arrive à aller suivre ces djihadistes, une fois qu'ils sont avec leur Kalashnikov, qu'ils essayent de se faire sauter. Bon, on voit que les renseignements français, les services, je veux dire, de sécurité, la police, arrivent à faire quelque chose. Je veux dire, même à court terme, à suivre les réseaux une fois qu'ils sont constitués, on y arrive aussi. Par contre, ce qui compte, c'est essayer de repérer le passage au djihadisme. Comment est-ce qu'on le devient ? Et ça, on n'y arrive pas du tout. Et on croit que ça se passe dans les mosquées, alors que ça ne se passe plus dans les mosquées. On croit que ça se passe parce qu'il y aurait des prédicateurs fous furieux, il y en a certainement des prédicateurs qui sont extrémistes, mais ça ne passe plus de cette manière-là, ça passe par Internet, et ça passe par cette espèce de désir de vengeance qui peut toucher n'importe qui, et pas spécialement des musulmans du tout. Donc, quelle est la méthode ? La méthode, c'est qu'on ne peut pas tout observer. Internet, c'est gigantesque. Aujourd'hui, les gens construisent leur identité plus seulement de façon stable dans l'école, ou alors à l'église, ou au temple, ou à la mosquée. Ils construisent plus seulement leur identité à l'armée, puisque d'ailleurs il n'y a plus de services militaires. Non, ils la construisent sur Internet. Il y a la globalisation. Ils peuvent avoir des identités multiples. Et parfois, ça crée de la frustration, ça crée des pulsions de mort, du désir de vengeance. C'est très très complexe. C'est pour ça qu'il y a une discipline qu'on appelle les Identity Studies, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, et dans le monde anglo-saxon, qui consiste à essayer d'étudier tout ça en même temps, dans sa complexité. Et pour ça, il faut des psychiatres, il faut des sociologues, des anthropologues, des politologues, effectivement aussi des islamologues, mais pas seulement, il ne faut pas focaliser seulement sur l'islam, pour comprendre, même des juristes, pour comprendre ce qui se passe. Or, en France, personne ne travaille sur ces sujets. C'est pour ça que moi, j'avais proposé, à moyen et long terme, de créer un observatoire national des identités, que j'aurais appelé « pluridentité ». Ça servira à quoi ? Ça servirait à comprendre ce qui se passe, pas seulement dans les quartiers dits populaires, mais un peu partout. Comment est-ce que les gens peuvent se sentir frustrés ? Comment est-ce que fonctionne ce désir de vengeance ? Et là, progressivement, on saurait où ça se passe. On ne serait pas dans les préjugés sur la laïcité, l'enseignement de social, à l'école, comment être un gentil musulman, faire un DU qui n'intéresse personne, vous voyez, on ne serait plus dans cette perspective-là. On saurait où ça se passe. Alors, je ne dis pas qu'on serait arrivés à régler ce qui s'est passé, enfin, qu'on serait arrivés à empêcher ce qui s'est passé, puisque le processus est déjà engagé. Il faut être modeste. Néanmoins, on se serait donné les moyens de comprendre ce qui s'est passé. Et je vais vous dire, alors, je suis tout à fait, comment dire, à l'aise de dire ça sur Ouma TV, l'utilisation des sciences sociales pour arriver à comprendre ce qui se passe, en particulier sur Internet, parce que comme on ne peut pas tout lire, on sait qu'il faut être qualitatif, sinon on perd le fil, eh bien, c'est ce que font les renseignements aujourd'hui qui sont parmi les plus sophistiqués de la planète. C'est ce qu'on fait, qu'on commence à faire aux États-Unis parce qu'ils ont tiré la leçon du 11 septembre. Ils écoutaient tout, ils observaient tout, mais ça revenait à ne rien observer, et à ne rien savoir, finalement. Donc, il faut cibler, il faut essayer de comprendre cette géographie d'Internet. Ils font appel aux sciences sociales. Et comment fonctionnent les services secrets israéliens, là aussi, comme ça ? C'est-à-dire qu'ils font appel aux sciences sociales. Donc, je pense qu'en France, il faudrait faire cet observatoire national des identités, pas pour être angélique, mais pour être pragmatique. Et ce faisant, c'est vrai, que ça serait un effet collatéral positif, peut-être que ça nous permettrait de sortir de nos préjugés et de focaliser sur les voiles, les barbes, c'est-à-dire ce qui a l'air de nous angoisser parce qu'on pense qu'on est encerclés, que nos valeurs sont en danger. Et au lieu de focaliser là-dessus, sur nos angoisses, on focaliserait là où est le danger réel. Alors, on va parler de Daesh. Sur Daesh, vous dites que Daesh inscrit son action dans un marché global de la terreur. Donc, il cherche à prendre une part. C'est-à-dire que, si vous voulez, aujourd'hui, on est, à mon sens, dans une civilisation globale. Donc, il n'y a pas de choc des civilisations, puisque c'est une civilisation globale. Néanmoins, civilisation globale où l'information circule à grande vitesse, c'est-à-dire non seulement même elle circule à grande vitesse, mais c'est quasiment instantané. Et donc, ça crée des effets. Et en même temps, les conditions sociales, les conditions politiques ne sont pas les mêmes. Donc, il y a des effets, moi, ce que j'appelle aussi des effets de vitrine. On a le sentiment que quelqu'un qui vit dans le Sahel, il aimerait bien vivre comme on vit à New York. Mais en même temps, il voit bien que ça lui est inaccessible via Internet, via Facebook. Il a l'impression d'être à côté et finalement, il est assez loin aussi. Donc, ça crée du désir de vengeance, ça crée de la haine, ça crée de la colère. Ce qu'un anthropologue, à Padouraï, appelle la géographie de la colère. La Daesh a compris qu'il existait un marché de la terreur, de cette colère, un marché de cette colère et qu'on pouvait prendre des parts de marché. Et donc, c'est d'où son utilisation d'Internet massive, son utilisation de la mise en scène de la cruauté extrême à travers YouTube, exécution sommaire d'individus, avec des rituels spécifiques pour essayer de prouver à ceux qui, sur l'ensemble de la planète, se sentent frustrés et ont envie eux-mêmes de se faire remarquer que s'ils se mettent sous la bannière de Daesh, s'ils prétendent être Daesh et qu'ils se constituent en quelque sorte en filiale spontanée, eh bien, ils vont se faire reconnaître immédiatement. Immédiatement, leur cause va devenir une cause médiatisée planétairement. Donc, Daesh a compris ça un peu comme un label qui fournit, si vous voulez, une charte esthétique et chaque fois, par exemple, au Mali, c'est comme ça que ça s'est constitué, que se constituent les filiales. Ça, c'est au niveau mondial. C'est pour ça que ça marche aussi en Europe parce que c'est cette espèce d'appel à la frustration des individus qui se sentent le plus dans ces désirs de vengeance. Et au niveau local, pour s'implanter, c'est une autre stratégie, c'est une stratégie territoriale par rapport à Al-Qaïda. L'idée de constituir un espace et du coup qui permet d'ailleurs l'autofinancement. 2 ou 3 millions d'euros par jour quand même de gains, de bénéfices qui permettent de financer l'activité de Daesh. Contrairement à Al-Qaïda qui est financé essentiellement par l'extérieur. Et donc, comment s'implanter ? Cette fois, il fallait jouer sur les frustrations des populations locales. Les populations locales, elles sont essentiellement sunnites. Elles se sentent oppressées par la minorité chiite et en particulier à la Ouit en Syrie au pouvoir avec Bachar el-Assad et le parti basse depuis plusieurs générations. Et sachant qu'en suite de plus récemment, Bachar el-Assad a été vraiment un dictateur sanguinaire, je veux dire vraiment totalitaire au sens de gazer toute sa population. Pas une grande partie de sa population, mais énormément de gens. Donc, ça veut dire qu'on se trouve dans une situation où le modèle même a changé, idéologique, au lieu de dire le vrai islam, le pur islam, seulement l'islam, comme Al-Qaïda, ça va être le vrai islam, c'est seulement le sunnisme. Et en même temps, du coup, être protégé par les populations locales. C'est pour ça que c'est impossible de s'attaquer directement à Daesh. Pour s'attaquer à Daesh, il faut s'attaquer, moi je pense, et ça, là pour le coup, je soutiens la politique française qui est la seule à essayer de défendre ça. Laurent Fabius le défend, je pense qu'il a raison. C'est de dire qu'on ne peut pas laisser Bachar el-Assad. Alors on va dire oui, mais il ne faut pas qu'on se mêle de ce qui ne nous regarde pas. Mais sauf que si Bachar el-Assad est au pouvoir et que le Parti Basse est au pouvoir, c'est aussi grâce au soutien des Occidentaux. Donc il ne faut pas se moquer du monde et dire maintenant on n'intervient plus parce qu'on ne s'occupe pas de ce qui se passe. Sauf qu'on s'en est occupé pour qu'il y soit au pouvoir. Donc ça pour moi, c'est une position qui est très claire. Il y a une offre et il y a une demande. L'offre de terrorisme c'est Daesh, c'est ce qui s'inscrit dans ce marché global de la terreur. Et donc il faut essayer de comprendre ce qui se passe sur place. Et puis la demande, cette demande, c'est ce qui se passe chez nous. Un dernier mot pour conclure. Ah oui, je voudrais juste me permettre de dire une chose en conclusion. C'est que pourquoi s'il y a ces deux phénomènes et qu'il y a cette espèce de fondamentalisme qui n'est pas axée sur le terrorisme même s'il peut poser des problèmes en termes de valeur. J'imagine, on peut en discuter. Et puis de notre côté, vraiment, une forme de terrorisme qui est ces ninjas de l'islam qui ne sont pas du tout cultivés, qui ne passent pas par cette espèce de radicalisation progressive. Pourquoi est-ce qu'en France, on se refuse à analyser le phénomène au risque de mettre notre population en danger ? Pourquoi ? Eh bien justement, en raison du complexe de Suez, ce que j'appelle le complexe de Suez, c'est-à-dire cette espèce de sentiment de déclin, ce sentiment d'encerclement qui fait que les Européens qui ont été le centre de gravité de l'humanité n'acceptent pas d'être ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire un continent comme les autres. Et donc c'est à Suez en 1956 où ça a commencé, c'est pour ça que je parle de ça, parce que ça a commencé à Suez en 1956 parce que c'est pour la première fois à Suez qu'elle a été employée à l'occasion de Suez l'expression de choc des civilisations par Bernard Lewis lorsqu'il analyse le conflit de Suez. C'est intéressant parce que c'était un conflit qui était purement géopolitique, qui était purement stratégique, où il y avait des intérêts purement économiques et qui pour la première fois a été traduit en termes de choc de civilisation, c'est l'islam contre l'Occident, etc. Alors que ce n'était pas du tout ça. C'est le point de départ si vous voulez de cette idée. Or, ça, c'est ce qui nous aveugle pour voir ce qui est réellement en jeu. Ça, c'est quelque chose de typiquement européen. C'est pour ça qu'il y a des partis populistes qui sont obsessionnels sur l'islam, sur l'islamisation, qui mélangent tous islamisation, globalisation, et libéralisme et capitalisme. Ils mélangent ça. Vous regardez Finkielkraut, vous regardez, je ne sais pas moi, même tous les autres, même Éric Zemmour, vous regardez tous ces gens, tous ces gens, même récemment, je ne sais plus comment il s'appelle, qui fait encore un autre best-seller, encore cette espèce de droite qui oscille sur cette idée du complot, Marine Le Pen et d'autres. C'est tout le temps, ils mélangent ces trois dimensions qui n'ont rien à voir. Le capitalisme international, le libéralisme, la globalisation en général et l'islamisation. C'est mélangé parce que les Européens sont dans une sorte d'angoisse indéterminée. Et ça, c'est ce qui nous empêche de voir la réalité. C'est ce qui empêche même Manuel Valls de voir la réalité. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Le Complexe de Suez, pour dire qu'il faudrait lutter contre ça, pour pouvoir voir ce qui déjà ne va pas chez nous, pour comprendre ensuite ce qui se passe dans notre société. Merci Raphaël Liogé. Je rappelle le titre de votre ouvrage que je recommande particulièrement, Le Complexe de Suez, le vrai déclin français et du continent européen, paru aux éditions Le Bord de l'eau. Le Bord de l'eau